bonjour bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Neon Box du mois d'avril moi je vais montrer mon t-shirt elle a un beau t-shirt tigre, moi j'ai une nouvelle coupe de cheveux c'est mon t-shirt tigre je sais pas si mon beau mignon voilà, donc c'est la Neon Box du mois d'avril alors je suis super contente parce que dedans il y a, je sais, des Sailor Moon enfin quelque chose qui est en thème sur le Sailor Moon et il y a le thème Sakura donc je suis trop pressée de l'ouvrir donc on va faire comme d'habitude on va prendre chacune notre tour un objet dans la boîte et découvrir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur et en plus il fait méca chaud du coup on est habillé en short t-shirt voilà, il fait super chaud donc on est habillé short t-shirt alors je vais déjà sortir alors c'est bien normal regardez c'est comme ça avec une jolie petite fleur c'est trop sympa il faut juste que je prenne le papier on ne le voit pas on va piocher voilà et prends un truc j'ai pris de la nourriture j'ai pris de la nourriture c'est pas à la fleur c'est ça donc ça c'est à manger on dirait des croutons avec une fleur dessus je ne sais pas j'ai pas le papier j'ai pas le papier j'essaie de regarder ça me donne pas trop envie d'écouter ah voilà j'ai le papier comme ça on en saura un peu plus vous voyez c'est avril 2018 et donc je vais vous dire ce que c'est alors avec cette neon box nous avons voulu vous faire ressentir au mieux l'ambiance de hanami et de la floraison de sakura avec ce magique sakura vous allez justement pouvoir observer la floraison ah non c'est pas ça ah oui c'est biscotte saveur sakura c'est ça c'est des biscottes très originales puisque de véritables pétales de sakura sont déposés dessus c'est léger et délicieux vous pouvez par exemple les déguster avec le thé présent dans votre box pour en décupler le goût ça se mange des fleurs ? donc ce sont euh des petites biscottes avec des fleurs dedans alors j'ai pas trop envie de me dire j'ai pris deux trucs ah j'ai pris le Sailor Moon je suis trop contente donc c'est ça donc on dirait un jeu de cartes ouais c'est ça c'est un jeu de cartes vous voyez donc ça c'est bien parce que j'en ai déjà plein et je pense que j'ai une étape ceux-là donc c'est scotché et vous montrer un peu des exemples de cartes donc ça c'est super je suis trop contente moi j'adore sakura regarde maman il y a Sailor Moon c'est la jaune ou c'est bon ? c'est la jaune la méchante le mari et... j'ai rien ouais bah bon avec la maman on a Shibi Moon le mari de Sailor Moon c'est l'homme masqué une méchante une méchante et la Sailor Moon jaune voilà Sailor jaune donc ça je suis super contente moi j'adore Sailor Moon donc franchement c'est super donc super pour ça en tho qu'est-ce que c'est ? c'est du verre non je pense que c'est un verre donc voilà le sachet on va l'ouvrir et on va voir ce que c'est avec ce vous allez pouvoir préparer par vous même une mixture acidulée saveur melon soda le tout dans un beau gobelet one piece réutilisable la préparation est simple, versez de l'eau jusqu'à la ligne du gobelet puis incorporez le contenu du premier sachet après avoir bien mélangé pendant 30 secondes, vous pouvez mettre le tout au réfrigérateur pendant 5 à 10 minutes ensuite il ne reste plus qu'à mélanger le contenu du deuxième sachet pour ajouter le saveur melon on avait tous les deux raisons, une poisson et un verre donc voici le petit verre et on a deux petits trucs avec les deux sachets et la cuillère j'ai envie de goûter comme ça, on le fera tout à l'heure parce que là on va goûter chacun son tour alors, vas-moi ça doit être un objet j'ai du japon je pense waouh, c'est une trop jolie asperte une jolie coupelle, elle est trop belle elle est plein de paillettes elle est trop trop belle alors c'est un plat motif sakura parfait pour présenter de petits condiments ou des amuse-bouches pour un apéro sur le signe de Hanami voici un joli petit plat au motif sakura ce dernier a été fabriqué dans la région Mino très célèbre au Japon pour sa porcelaine depuis le 7ème ciel franchement il est trop beau, j'aime beaucoup il y a des paillettes voilà, c'est joli voici pour ça allez, à toi ça je pense que c'est un origami pour fabriquer un arbre non, il me semble que je l'ai vu avant c'est justement ce que je vous lisais au tout début avant le truc du gâteau c'est un arbre magique qu'il faut arroser et après ça va sortir ça waouh donc c'est un magique sakura alors, avec cette Nyan Box nous avons voulu vous faire ressentir au mieux l'ambiance de Hanami et de la floraison des sakuras avec ce magique sakura vous allez justement pouvoir observer la floraison de ce petit cerisier artificiel en 12 heures pour cela, il suffit de le placer sur son socle et de bien séparer chaque branche puis diverser le liquide magique présent dans la boîte en quelques heures les premières pétales devraient apparaître puis finiront par tomber mois après mois c'est super sympa donc en fait, il faut le construire, l'arroser et ensuite, on verra ce petit cerisier maman, en fait, c'est même pas un liquide on dirait de la peau ouais, c'est de la peau le liquide magique donc ça prend un joli arbre et il y a son petit cerisier l'arbre, il est comme ça ouais donc ça, en plus, on essaiera de le faire et de vous montrer le résultat oui et on gardera les fleurs je mettrai sûrement des photos sur notre page Facebook donc n'hésitez pas à aller sur sur Facebook, on a une page qui est en rapport avec notre chaîne YouTube et ça, le même nom c'est Laetitia Passion des Born & Co comme ça, on pourra vous mettre des photos de l'arbre qui évolue alors, à moi ça, c'est pour faire des sushis ouais, je pense c'est un moule quand il n'y a que moi qui n'ai jamais goûté des sushis il n'y a que moi qui comme ça donc ça, je pense que c'est un moule on va regarder c'est un moule à futomaki donc ça, je ne connais pas c'est un des mets consommé sous les sakura lors de Hanami le futomaki il s'agit d'un gros sushi maki contenant plusieurs types de garniture avec ce petit moule vous allez pouvoir réaliser très facilement de délicieux futomaki pour cela, placez du riz à peu près à la moitié du moule puis ajoutez-y de la garniture saumon, concombre, avocat il vous suffit ensuite de recouvrir avec du riz jusqu'en haut du moule puis de presser fort avec la deuxième pièce en plastique vous n'avez plus qu'à retirer votre préparation du moule à le rouler dans l'algue nori et à couper de tout en plusieurs morceaux vous voyez ça, c'est super aussi moi je n'aime pas trop le frut cru comme ça on pourrait mettre d'autres aliments parce que de la moitié c'est bientôt fini waouh, c'est sakura, j'adore c'est quoi, c'est un cahier ? ah, c'est juste des pages blanches c'est pour dessiner c'est un livre pour dessiner là il y a un autocollant alors là dans le livre il y en a des autocollants sinon c'est un livre sakura alors il est trop beau c'est pour dessiner j'adore aussi sakura mais je ne collectionne pas les choses sakura mais j'aime beaucoup le dessin animé voilà pour sakura et après dedans il y a juste des autocollants sinon c'est des pages blanches pour dessiner et là, des autocollants donc ça c'est super aussi j'aime beaucoup c'est une dernière peluche ? non, encore un truc mais la peluche te la laisse et ça je veux voir ce que c'est donc c'est ça c'est quoi ? c'est du thé moi j'adore le thé donc ça convient vous voyez c'est du sachet de thé comme ça donc c'est du thé je vais lire la petite notice justement avant ils en avaient parlé du thé c'est du thé parfumé au sakura puisque l'ambiance de la floraison des cerisiers passe aussi par le goût voici un délicieux thé pour vous régaler tranquillement deux types de thé possibles dans votre box thé vert torréfié donc c'est celui que j'ai eu ou thé vert classique thé vert torréfié donc je goûterai moi j'aime bien le thé la mélodie va prendre le dernier objet c'est une peluche alors je vais vous dire ce qui c'est c'est Kuroko attend je sais pas ce que je veux pas que pas abîmer le sachet c'est Kuroko de No Basket les joueurs de Kuroko No Basket s'offrent un peu de repos pour un ami cette jolie collection de peluches est à l'effigie des basketteurs vedettes de manga en position assise ou couché si vous ne connaissez pas encore ce manga on vous conseille de vous y intéresser rapidement alors nous on connait pas alors je vous montre déjà ce qu'on pouvait avoir et voilà ce qu'on a eu alors on a cette en plus c'est bien on a avec les cheveux roses pile comme on aime celui qu'on a eu il s'appelle comment ? c'est pas marqué dessus ? sur l'étiquette ? casucan ouais racu racu zan alors je sais pas si vous connaissez ce manga nous pas du tout mais la peluche est très belle elle est rose en plus donc voilà on a beaucoup aimé cette box moi j'ai adoré Sakura et Sailor Moon parce que c'est ce que j'adore et la petite coupelle aussi elle est trop belle moi j'ai adoré ça le petit arbre magique ça en essaiera et on mettra des photos sur Facebook donc ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je pense que vous voyez un peu le soleil là mais normalement ça devrait pas trop gîner donc n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à votre chaîne et nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt maman j'ai un souci avec la peluche et un peu je vais au pied à bientôt